Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Lilia in the Sky. Nous sommes ici à Tarare où sont fabriqués nos whisky. Aujourd'hui, on va partir à la découverte de ce qu'est la distillation à la française. Et dans le monde du whisky, s'il y a bien un alambic star, c'est l'alambic charentais. Le principe de la distillation est de séparer deux éléments. Dans le cas du whisky, on va venir séparer l'eau de l'alcool en concentrant ce dernier. Tout ça, ça se passe derrière moi dans les alambics qui sont fabriqués sur mesure. Pour comprendre leur fonctionnement et leur histoire, direction la Charente-Maritime où on va rencontrer Arnaud chez le fabricant d'alambics Chalvignac. Puis, nous irons à Cognac faire un cocktail à quatre mains avec Germain Quanto du Bar Louise. Salut Arnaud ! Salut Lilia ! Je vais te faire voir la fabrication des alambics. Allez, c'est parti ! Allez ! Nous voici ici dans l'atelier de fabrication des alambics de chez Chalvignac où on a un travail qui est fait à la main. Est-ce que tu peux me détailler un petit peu comment est fabriqué un alambic ? On part de feuilles de cuivre avec une certaine épaisseur. Cette feuille de cuivre est disposée sur ce poste où on va venir déformer la matière. On va d'abord la chauffer et ensuite on va la former avec ce maillé en téflon. Une fois qu'on a réalisé cette partie formage, on dispose le fond de la chaudière sur cette machine et on va venir taper la matière et la rendre plus solide. Là on a fini le fond, on réalise la calandre, on réalise le toit de la chaudière qui s'appelle le collet et on va venir assembler ces trois éléments, l'essentiel et l'étanchéité. Au-dessus on a ce qu'on appelle le chapiteau, les étapes sont exactement les mêmes pour obtenir au final plusieurs éléments qu'on va venir assembler. Avec une baguette de cuivre on va venir souder les éléments en pointant d'abord et puis après en soudant tout le contour. Donc on a notre cucurbite où on va avoir la première partie donc la chauffe de l'alcool. Ensuite les premières vapeurs elles vont aller dans notre chapiteau, elles vont tourner un petit peu à l'intérieur du chapiteau pour monter dans le col de cygne et derrière on va avoir une sélection. Maintenant que je maîtrise à peu près tous les rouages du métier de chaudronnier, je vous embarque à Cognac où on va parler whisky et cocktail. Nous voici devant le bar Louise à Cognac et on va voir à l'intérieur si Germain est prêt à nous recevoir. Salut Germain ! Bienvenue ! Super merci ! Bienvenue au bar Louise ! Dis-moi Germain, toi qui es plutôt spécialisé dans les spiritueux faits à Cognac, donc des distillations faites à base de raisins, pourquoi est-ce que tu as accepté de me recevoir producteur de whisky français ? Le lien pour moi il a été quand tu m'as dit je viens visiter Chalvignac. Donc l'alambic, finalement tu es curieux de savoir quel est l'impact aromatique qu'un même alambic peut avoir sur un spiritueux fait à base de raisins ou un spiritueux fait à base de céréales. Et qu'est-ce que ça t'inspire en cocktail ? J'avais envie d'y mettre une liqueur d'orange avec des alcools rares, travailler au verre à mélange pour avoir des notes un peu agrumes et je me suis demandé aussi si on pouvait l'allonger avec un petit peu de thé. Ah c'est top ! Quelque chose qui apporterait une note un peu crémeuse. Sur un Milky O Long, donc un thé semi-fermenté, on va pouvoir avoir des notes un peu plus crémeuses. On a le whisky, donc on a cette force avec l'alcool. On va avoir de la douceur avec la liqueur d'orange, on va y amener un petit peu plus de dilution avec le thé Milky O Long pour ces notes un peu crémeuses. J'ajouterais bien une toute petite pointe légèrement oxidative pour renforcer un peu cette gourmandise et avoir une petite longueur oxydative. J'ai du bitter de noix. Ah ouais, c'est top ça, parce que c'est super fin. Zeste de clémentine pour le terminer ? Bien sûr. On les glaçons ? Ouais, un feu. Et c'est parti pour la danse. Tiens. Merci. C'est génial. Premier nez, t'as la fraîcheur de l'agrume qui arrive, claque, et derrière le côté le whisky en fait. On a bon équilibre là. Et on a le peps. T'as du peps, t'as du réconfort en même temps. T'as la bonne tenue du whisky. En bouche il est très agréable. C'est super, c'est plein de fraîcheur en même temps avec beaucoup de délicatesse. T'as vraiment le côté gourmand, chaleureux du whisky et derrière il y a quelque chose de très crémeux, très aérien, un brin floral. Bravo. Merci. Est-ce que tu voudrais associer ça à une pâtisserie ? Avec joie.